Vendredi 9 avril 2021, dernier jour de la campagne électorale pour la présidentielle du dimanche prochain. Il est 10h17 et voici la plus prestigieuse et méga caravane qui se brande dans la ville de Cotonou. De Ruejo à Dantopa, en passant par Wénoussou, Gachito-Saint-Michel, stade de l'amitié, aucun espace à conquérir oublier, aucun sceptique abandonné en rade. Un seul objectif, la réaction du président Talon. On a initié cette caravane en appui au chef de l'État pour qu'au soir du 11 avril 2021, ce soit un chaos pour qu'il n'y ait plus de second tour. Nous invitons tous les militants, toute la population bélinoise à sortir massivement le dimanche 11 avril pour aller voter. Il n'y a pas à dire que même si je ne vais pas voter, le président Talon a fait un chaos, non. Il faut que chaque bélinois et chaque bélinoise puissent sortir pour remplir son devoir de citoyenneté. En revenant sur les actions du chef de l'État, candidat à sa propre sous-section, les organisateurs ont rappelé le peuple à la paix. Le message a été suffisamment passé lors des différentes sorties, lors des séances, justement, des changes que nous avons eus tout au long de la période de campagne. Il est simple. Le duo Talata est juste l'espoir. L'espoir de ce pays, l'espoir de la jeunesse, l'espoir en réalité que ce pays peut davantage se développer. L'expérience a été faite avec le président Patrice Salon au cours de ces cinq dernières années. Elle a été concluante en ce sens que nous avons aujourd'hui la fierté par rapport à toutes les réalisations que notre pays a connues. Rien ne se passera tel que le président Patrice Salon nous l'a dit. Il nous a rassuré que les dispositions sécuritaires ont été prises pour davantage assurer la sécurité des paisibles populations afin que chacun puisse aller vaquer à cette obligation, vaquer à cette mission républicaine qu'est le vote. Donc le vote se passera dans la paix. Nous évitons donc tout le monde à sortir massivement, massivement pour voter le duo candidat présidentiel. Une fête se prépare le dimanche soir et pour cela tout le monde doit voter utile, voter talent, une inspiration du mouvement VTT. Je ne sais pas si c'est faire dessin, regardez là où nous sommes, derrière vous, nous sommes, on ne pouvait pas passer par ici il y a quelques années. Nous sommes derrière la clôture de l'aéroport, on ne pouvait pas passer par ici. Nous avons quitté vers la plage Fidrosselle, vers Togben, ou bien comment on appelle ? Godome-Magazin. Godome-Magazin, nous avons fait Godome-Magazin. Nous sommes venus sur la plage, on avait la plage jusqu'ici. On ne pouvait pas pratiquer ces voies. Aujourd'hui, la route des pêches est une réalité. Et la seconde phase est lancée. Grâce à qui ? Grâce au président Talon. On se prépare pour la fête qui aura lieu le dimanche. Le dimanche déjà, dès les heures de 18h à 19h, on sera dans une grande, grande allégresse. On sera dans une joie immense. Vous voyez, mes frères, mes amis, nous sommes dans le mouvement VTT. Votez Talon Talata. La fête vient de démarrer et ça va s'arrêter le dimanche au soir du 11 avril. Pas un chaos de notre président Patrice Talon. Avec le mouvement VTT du président Mechoba, les sourds ont certainement entendu et les aveugles ont vu. Et ce mouvement était évidemment le morceau qui manquait au puzzle pour la réélection du président Talon.